MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de février. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord le live du mardi soir de 21h à 22h, je vous attends. Ensuite les consultations, vous pouvez avoir une consultation privée ou avec Zoé ou avec moi. Et puis pour finir bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope du mois de février, eh bien le Soleil se trouve face à vous en Verseau, il a parcouru 6 signes depuis votre anniversaire et vous le retrouvez de l'autre côté de votre zodiaque. Le Verseau c'est un signe qui gère vos rapports avec les autres, votre union si vous êtes en couple, et les accords et les désaccords d'une manière générale. Bon, il y a des dissonances sur le Verseau, on le sait, en particulier les dissonances d'Uranus, mais elle est passée. Il n'empêche que vous aurez tendance à vouloir avoir un petit peu d'emprise sur les autres, et que les autres se rebelleront. Il y a un côté rebelle chez le Verseau, donc vous tomberez sur des gens qui ne seront pas toujours d'accord avec vous, qui auront l'esprit de contradiction, et vous ferez des efforts quand même pour qu'il y ait une harmonie entre vous et les personnes avec qui vous allez être en relation. C'est ce que vous demande le Verseau, c'est-à-dire de faire preuve de consensus, d'être voyez un petit peu conciliant, surtout si vous faites des affaires, ça n'est pas en imposant vos idées à vous, en imposant vos volontés, que ça marchera mieux. Je pense qu'une petite dose de conciliation sera vraiment important. Après le 19 février, le Soleil sera en Poissons, dans un secteur qui gère votre argent, votre productivité, et bon c'est un signe d'eau, c'est pas grave, vous n'êtes pas très à l'aise avec les signes d'eau, puisque vous êtes un signe de feu, donc il peut y avoir des embrouilles du côté de l'argent, et on peut vous demander de prêter une somme, soyez très prudent, prévoyez ce qui peut se passer, faites une reconnaissance de dette, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On en vient à mercure, votre planète d'échange qui gère votre quotidien, le travail au quotidien, etc. Je vous le dis à chaque fois, mais bon il y a des nouveaux venus à chaque fois, donc je suis obligée de préciser. Mercure va être à partir du 4 en Poissons, donc votre secteur financier, on vient d'en parler avec le Soleil, et il va y avoir forcément des tractations, et alors des tractations longues. En effet mercure va ralentir sa course et s'arrêter et rétrograder à partir du 17. Donc si vous avez une affaire à mener, une démarche à faire, ou des discussions, faites-le avant le 17, et encore, Mercure va être très lente, entre le 10 et le 17, elle va stationner quand même. Donc je ne vous ai pas conseillé d'entamer quoi que ce soit dans cette période, et puis elle va rétrograder longuement, puisqu'elle ne reviendra... Je crois qu'elle reviendra direct le 10 mars, vous voyez, donc... Alors vous aurez probablement, je vous dis, une histoire d'argent qui va traîner, peut-être que vous attendez qu'on vous paye quelque chose, un travail qui est déjà fait, ou que vous attendez une prime qu'on vous a promise, vous voyez, des choses de ce genre, ou qu'on vous prête une somme, vos parents ou quelqu'un, mais bon, ça va traîner, en tout cas, si les choses se passent dans la période où Mercure stationne. Bon, ceux ne seront touchés que ceux du 1er et du début du 2e décan, qui seront en rapport avec Mercure, et encore, ce n'est pas un rapport très fort, donc si ça tombe, ça ne va pas vous ennuyer tant que ça, et ça s'arrangera tout seul au mois de mars. MUSIQUE On en vient à Vénus qui va faire deux signes ce mois-ci. Le premier, c'est les Poissons, elle va y rester qu'une semaine, donc c'est votre 3e décan qui sera concerné par cette Vénus Poissons très romantiques, très sentimentale, très fleur bleue, donc vous serez vous-même en amour, en tout cas, dans cet état d'esprit très où l'imagination et le rêve auront une part importante. Même si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous aurez besoin pour avoir du désir pour l'autre, d'avoir des fantasmes, etc., donc ce sera plus facile pour vous de vous créer des images, etc., avec cette Vénus en Poissons qu'avec d'autres positions de Vénus. À partir du 7, elle va être en Bélier, là elle va être en bon aspect avec vous. Alors bon, elle n'est pas dans un très bon signe, le Bélier n'est pas son meilleur séjour, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'elle va être dans un secteur, un bon secteur. Donc elle va s'exprimer de manière positive pour vous et vous engager à partir à l'aventure. Alors il y a plusieurs manières de partir à l'aventure. Vous pouvez décider d'avoir une aventure sentimentale, de vous laisser aller dans les bras de quelqu'un, alors que d'habitude vous ne vous laissez pas aller, vous êtes plus dans le contrôle. Là non, avec Vénus en Bélier, peut-être que vous serez un peu moins dans le contrôle et que donc vous vivrez cette petite aventure. Mais il peut y avoir aussi une notion de distance puisqu'on est dans un secteur de voyage. Alors soit c'est vous qui allez partir, qui allez laisser votre chéri sur place, etc. et vous vous aimerez à distance, soit c'est l'autre évidemment qui sera parti pour quelque temps et donc... mais ça va nourrir vos sentiments. La distance ne fait pas de mal, l'autre vous manque, mais en même temps dans la distance naît le désir. MUSIQUE On termine avec Mars. Alors Mars elle est en bon aspect, en début de... enfin dans la première quinzaine du mois, elle est en Sagittaire, donc en signe de feu, un signe avec lequel vous êtes bien en phase, et donc Mars est très compétitive là, donc dans le domaine de vos actions, dans le boulot ou n'importe où, peut-être dans le sport aussi, vous aurez un esprit combatif, le sens de la compétition, et en même temps vous serez très fair play, vous serez beau joueur, c'est-à-dire que bon si par hasard vous perdez, eh bien vous n'en ferez pas toute une histoire. Il arrive que le Lion soit mauvais joueur, mais là pour le coup avec un Mars en Sagittaire non. Mais bon vous partez gagnant quand même, en tout cas si vous êtes du 3e décan, puisque c'est vous qui allez recevoir les influx de Mars jusqu'au 16. Après le 16, et bien Mars va être malheureusement, enfin pas malheureusement, mais elle est moins en harmonie avec vous, elle est en Capricorne dans un signe de terre, où il faut que vous fassiez du concret, c'est sûr, et c'est votre secteur du travail, donc il va falloir bosser. Je ne suis pas sûre que beaucoup partent en vacances, avec un Mars en Capricorne, parce que vous aurez des devoirs, comme les écoliers, il y aura des choses à faire obligatoires, donc soit vous emmenez le travail avec vous en vacances, ce qui n'est pas très drôle, soit vous êtes chez vous, ou à votre bureau, et vous faites ce que vous avez à faire, avec sérieux, avec application, il faut être studieux avec un Mars en Capricorne, et montrer qu'on a une puissance de travail. Vous l'avez, ça il n'y a pas de doute, mais bon, vous ne la mettez pas toujours en action. Bon, mais là avec Mars en Capricorne, c'est sûr que vous la mettrez en action. Bon, à côté de ça, c'est votre secteur de forme, n'est pas exclu que certains attrapent un rhume, une grippe, quelque chose, ou ils vont être obligés de se soigner activement. Là il faudra y aller, il ne faudra pas laisser les choses traîner, rien ne doit traîner. Avec Mars, il faut s'attaquer au mal. On se retrouve le mois prochain, en attendant, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr, du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez appeler le 32 10. Excellent mois de février! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti!